12 choses que les femmes trouvent attirantes chez un homme mais qui paraissent bizarres aux mecs elles vont vraiment vous surprendre en tout cas certaines de ces choses vont vous surprendre et vous faire avancer dans la compréhension des femmes restez bien jusqu'au bout la dernière est quand même très enrichissante numéro 1 une voix masculine une voix masculine c'est pas seulement une voix grave bien qu'il y ait des études qui est prouvé par exemple que les gens votent pour le candidat politique souvent celui qui a la voix la plus grave mais au delà d'avoir simplement une voix grave qui communique du statut et de la dominance ce qu'il faut c'est enlever les tics de nervosité dans votre voix avoir une voix bien posée pas partir dans les aigus salut non une voix bien posée c'est déjà extrêmement puissant pas besoin d'avoir une voix super grave comme barry white numéro 2 quand elle vous rejoint par exemple à un café c'est se lever pas rester avachi sur sa chaise certains pensent que rester assis et usière de s'asseoir c'est une attitude de pacha de roi etc c'est juste une attitude extrêmement mal poli là où c'est puissant c'est qu'il faut être fort mais galant donc se lever quand une femme vous rejoint c'est des relents de galanterie ce n'est pas de la faiblesse bien sûr il faut le faire d'une manière puissante d'une manière confiante mais c'est une bonne chose il faut garder le savoir-vivre les femmes qui en ont m les hommes qui en ont aussi troisième chose l'odeur avoir une bonne haleine par exemple c'est extrêmement important vous pouvez vous passer le fil dentaire utiliser quelque chose pour vous laver la bouche dentifrice etc pain de bouche c'est important ne pas trop fumer si c'est possible pour vous avoir une bonne odeur c'est aussi la lessive sur laquelle vous faites votre lessive sur vos vêtements ça laisse une odeur sur vous votre parfum ça laisse une odeur sur vous etc c'est vraiment important tout ça quatrième chose toujours être modeste elle vous dit vous êtes mignon ah bon c'est vrai avoir l'air surpris elle vous dit que vous êtes intelligent tu crois dans certains domaines peut-être que je sais des choses mais voilà toujours montrer sa modestie ne jamais se vanter la vantardise révèle en fait une insécurité vous voulez l'impressionner ou une immaturité la vantardise fait fuir les femmes à part les femmes extrêmement naïves les autres ça les fait fuir cinquième chose le regard l'eye contact regardez une femme dans les yeux bien sûr plutôt que de regarder les autres femmes qui passent derrière elle ou avoir le regard fuyant parce que vous n'osez pas soutenir le regard d'une femme ça va la faire sentir à la fois plus connecté à vous elle va être absorbé par votre regard est également vous ça va communiquer que vous avez beaucoup plus de confiance en sixième point faire de l'écoute active l'écoute active c'est être focalisé sur l'autre c'est pas seulement être là pour attendre son tour pour parler de soi c'est vraiment essayer de comprendre ce qu'elle ressent d'écouter vraiment ce qu'elle dit peut-être de rebondir sur certains mots qu'elle dit c'est vrai tu dis ça quand même trois fois ce genre de choses c'est l'écoute active et c'est ça qui fait qu'elle se sent comprise vraiment et connecté à vous septième chose c'est être un petit peu nonchalant calme rester cool en fait si vous regardez un petit peu tous les héros sexy dans les séries télé etc il sont toujours cool dans la pression je vous dis pas forcément de sortir une petite blague à chaque fois parce que on n'est pas dans un film mais au moins rester solide dans la tempête huitième chose avoir une bonne posture ne pas être trop voûté se tenir droit ça vous donnera tout de suite plus de présence vous donnera l'air plus énergique etc neuvième point l'humour alors l'humour c'est pas Jamel de bouse pipi caca etc l'humour qui séduit une femme c'est l'humour un petit peu plus à double tranchant la taquinerie l'humour sexy alpha toutes ces choses là l'humour arrogant mais pas l'humour bouffon pas l'humour clown pas l'humour pipi caca et bien sûr vous avez le droit aussi de rire quand elle elle est drôle quand elle se montre drôle dixième point avoir toujours une conversation légère et fun si possible beaucoup d'hommes pensent que pour séduire une femme il faut lui poser plein de questions tu viens d'où tu as des frères et soeurs etc moi je suis un mec super sérieux je parle des peintres je parle des machins je parle des trucs je parle que de sujets sérieux mais pour séduire une femme pour connecter vraiment dans un couple on parle pas toujours de trucs hyper sérieux qu'il faut qu'elle puisse se projeter là dedans et bien ça passe par le fait d'avoir des conversations parfois profondes et intéressantes mais parfois aussi légères et fun onzième point faites vraiment attention aux détails rappelez vous par exemple de la date de son anniversaire ou de sa boisson préférée au bar ou rappelez vous d'une petite chose qu'elle vous a dit que la plupart des autres mecs ils écouteront pas parce que toute façon les gens en général ils écoutent pas ce qu'on leur dit ils écoutent pas les autres là vous allez vraiment faire la différence en vous rappelant de certains petits détails 12e point avoir des passions avoir des hobbies dans la vie parce que quand une femme est séduite par un homme ou pas séduite par un homme quand elle vous évalue au premier rendez vous elle regarde pas seulement vos vêtements votre posture votre belle gueule elle regarde pas que ça elle regarde aussi ce que vous avez à raconter s'il ya des choses qui vous font vibrer dans la vie quel genre de hobby vous avez est ce que c'est le sport est ce que c'est l'art vraiment c'est important pour être passionnant d'avoir des passions d'être passionné par quelque chose tout comme pour être intéressant de s'intéresser à l'autre peut-être que vous savez pas comment avoir vraiment du charisme peut-être que vous savez pas de quoi parler à une femme et bien je vous ai fait une fiche qui récapitule de quoi parler à une femme les meilleurs sujets de conversation et dans une prochaine vidéo on parlera du charisme alors abonnez-vous à la chaîne parce que demain il y aura une nouvelle vidéo je vous dis à bientôt que le dieu de la séduction soit avec vous au fait laisser un like commentaire partage pas forcément partage c'est compliqué au moins un like et un commentaire ça m'aidera vraiment à m'encourager pour le référencement tout ça ça coûte rien et ça change tout à bientôt les amis